Je vais commencer par vous remercier très sincèrement de votre présence aujourd'hui. Je veux remercier aussi l'ensemble des élus qui sont présents, la directrice du cabinet de madame Bérangère Couillard, les deux conseillers départementaux, madame et monsieur Laure Curval et Sébastien Saint-Pasteur, le latuel en maire de Bessac, monsieur Moussou, je ne sais pas où il est passé, mais je l'ai vu tout à l'heure, et l'ensemble des élus présents. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, car pour votre présence ce soir en notre ensemblement, vous démontrez, je dirais, la nécessité de lutter. L'objectif de cette manifestation, après 9 mois d'action, que mène le collectif Trapala, issu de trois syndicats de quartier, au comité de quartier, des différentes associations d'habitants de Montballon, Madran, Peuillet, mais aussi des secteurs de la carrière au paire et de la cité canadienne, mais aussi tous les habitants de ces secteurs, montrent que tous ensemble, notre motivation, elle reste la même, et cette motivation va nous permettre de gagner sur le combat que nous menons. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un certain nombre d'élus ont pris leur responsabilité. Tout d'abord le 27 mars, lors d'un conseil municipal, où un vœu a été voté à l'unanimité pour demander le principe de cession de terrain, afin que la construction du centre de rétention administrative ne soit pas réalisée dans cette zone pavillonnaire qu'est Montballon, Madran. Il en a été de même le 8 juillet, où une très grande majorité des conseillers métropolitaires ont voté à leur tour pour le principe de cession de terrain. Aujourd'hui, 100 jours après ce vote, où en est-on ? Et je dirais que c'est l'objectif même de ce rassemblement. Nous sommes toujours dans l'attente d'une mobilisation explicite de cet échange. Cette absence de formalisation nourrit inévitablement des inquiétudes et nous semble justifier qu'une forte parole soit prononcée par l'ensemble des parties prenantes de ce dossier. S'il est compréhensible qu'il faille du temps pour étudier les modalités techniques et opérationnelles d'un dossier aussi important, cela n'exclut pas la nécessité d'obtenir des assurances et des catasomes avancées. En l'état, notre collectif ou plus près des habitants concernés ressent la nécessité que les principes fondateurs de la délibération du vendredi 8 juillet adoptés à une forte majorité en conseil métropole est réaffirmée à travers la motion du fête 7 septembre en conseil municipal de la ville de Pessac soit de le voie privée formellement et accompagnée d'un point précis quant à l'avancement des études préalables et à la finalisation de l'échange de forcelle. Devant l'absence d'information, le collectif a décidé de relancer toutes les actions qu'elles soient sur le terrain avec des rassemblements, des mises en place de banderoles, des signatures de pétitions dans les marchés, dans les villes de Grenier, en faisant du porte-à-porte. Mais aussi, et c'est pour vous, ça sera à nouveau, en allant sur le terrain juridique. Or et déjà, nous commençons à travailler avec un bureau d'avocat afin de préparer une démarche judiciaire qui sera effective dès le dépôt du permis de construire. Le permis de construire, s'il est déposé, il le sera par l'état ou son représentant. Il sera validé par celui-ci. Il sera proposé au maire de la ville. Celui-ci ne pourra qu'émettre un avis qui, en aucun cas, ne pourra empêcher la délivrance du permis de construire, sauf s'il est contraire au plan local d'urbanisme. Ce qui ne sera pas le cas, puisque aujourd'hui, l'État, en déposant et s'il dépose le permis de construire ici, il s'appuiera évidemment sur le PLU et c'est lui qui décidera. Dès le dépôt du permis de construire, le cabinet d'avocats que nous avons pris déposera un recours afin d'attaquer ce permis. Ce sera notre première démarche judiciaire. Nous attaquerons le permis de construire sous le fond et sous la forme. L'ensemble des habitants en première ligne, mais aussi en deuxième, voire un peu plus loin en troisième, pourra eux aussi attaquer ce permis de construire par rapport à toutes les nuisances qu'ils auront à supporter. Aujourd'hui, si cette ignominie se déroule sur ce secteur, afin de permettre le financement de notre action, nous aurons besoin de moyens financiers importants pour, dans un premier temps, notre cabinet d'avocats, mais aussi pour financer la procédure. Déjà, notre collectif est intervenu auprès des habitants, qui sont situés en première et deuxième ligne, même en troisième, qui puissent faire appel, à partir d'un dossier qu'on aura remis, à leur protection juridique. Mais cela sera nettement insuffisant. Nous ferons appel à tous les habitants de la ville de Pessac, afin que ceux-ci puissent aider financièrement les habitants des secteurs de Montballon et Matran, mais aussi à notre municipalité, aux entreprises, à tout organisme qui serait susceptible de nous aider. Cette démarche juridique va avoir un certain coût. Nous devons gagner aussi la bataille financière, pour pouvoir gagner la bataille judiciaire. Cela dépendra uniquement de nous tous, vous les habitants, vous les habitants des quartiers, vous les habitants de la ville, mais aussi vos associations, qui pourront, je dirais, essayer de financer avec vous ces démarches. Aujourd'hui, et ce sera ma conclusion, Cladignan est connu pour sa prison. Nous refusons, alors que Pessac est connu dans le monde entier, et le quartier du Montaille surtout, pour la cité Le Corbusier, oeuvre, la cité Frugès, oeuvre du Corbusier, inscrite au patrimoine mondial de l'UESCO. Pour le château Pape Clément, sans oublier toute sa richesse de patrimoine qui existe sur cette ville, nous ne voulons pas que cette ville, que Pessac, soit connue comme le plus grand centre de rétention administrative de France. Je vous remercie. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée en vous disant que notre mobilisation que nous avons relancée le 16 septembre, aujourd'hui, nous sommes nettement plus nombreux, et cette mobilisation, elle doit continuer. Elle ne peut pas s'arrêter. La seule chose qui nous fera arrêter notre mobilisation, c'est simple, ça sera la signature d'un permis de construire qui ne se fera pas sur le quartier du Montaigne, sur les secteurs en Ballon et Madran. Je vous remercie.